Quelle est la pression dans une chambre à air dont le volume est de 30 décimètres au cube si, à 10 degrés Celsius, elle possède une pression de 1,8 bar et, si elle est chauffée par le soleil, à 50 degrés Celsius? Inscrivons d'abord les données. La pression P1 est de 1,8 bar, c'est-à-dire de 1,8 fois 10 exposant 5, scalpe. Le volume 1 est de 30 décimètres au cube, c'est-à-dire de 0,03 mètres au cube. La température petit T1 est de 10 degrés Celsius et, par conséquent, la température grand T1 est de 10 plus 273, c'est-à-dire de 283 Kelvin. Ce qui est demandé, c'est la pression P2, pression que nous exprimerons en Pascal et aussi en bas. Si un pneu est chauffé de 10 degrés Celsius à 50 degrés Celsius, nous pouvons considérer le volume comme constant, c'est-à-dire que V2 est également égal à 0,03 mètres au cube. La température petit T2 est de 50 degrés Celsius et donc la température grand T2 est de 50 plus 273, c'est-à-dire de 323 Kelvin. Pour résoudre la tâche, nous avons bien sûr la loi des gaz parfaits à notre disposition. Voici l'air dans l'état 1 avec les paramètres P1, V1 et T1 et voici l'air chauffé à l'état 2 avec les paramètres P2, V2 et T2. De la loi des gaz parfaits, nous pouvons déduire que P1, V1 sur T1 doit être égal à P2, V2 sur T2, puisque ces deux fractions sont égales à N fois R. Et de cette égalité-là, nous déduisons que P2 est égal à P1, V1, T2 sur T1, V2. Et puisque le volume est resté constant, nous pouvons simplifier cette fraction par ce volume et il reste alors à remplacer le P1 par 1,8 fois 10 exposant 5, le T2 par 323 et le T1 par 283, ce qui mène vers ce calcul-là et vers cette réponse-là. Finalement, la pression P2 demandée vaut à peu près 205 441,7 pascal, c'est-à-dire à peu près 2,05 bas.